Le fisc peut aller très très loin, surtout depuis la rentrée octobre et la promulgation d'une nouvelle loi fiscale pour lutter contre l'évasion fiscale. Alors vous l'avez entendu, à partir de janvier 2018, l'administration pourra aller fouiller dans vos comptes, mais regardez seulement ce que vous publiez dans vos réseaux publics, Facebook, Twitter ou encore Instagram. C'est une pratique qui existait déjà, mais désormais c'est officiel. Ne soyons pas parano, mais ne soyons pas d'oeil. L'administration fiscale, quand elle diligente un contrôle fiscal, forcément, regarde un petit peu ce qu'elle peut trouver sur les bases de données publiques. Moi, je fais du contrôle fiscal et souvent l'administration fiscale a énormément d'informations sur un contribuable. Les personnes qui ne déclarent rien et qui partent en vacances toute l'année en prenant des photos et en les postant sur Facebook, bon, elles ont tout intérêt à arrêter de le faire. Pourquoi ? Parce que l'ensemble de ces données de réseaux sociaux, ils vont alimenter un très grand réseau d'informations géré par l'intelligence artificielle. C'est clair, il y a un an, si le fisc en avait après vous, il allait appeler votre banque par exemple et lui demander plus de détails, vos relevés bancaires par exemple, et la banque à ce moment-là s'exécutait. À partir de maintenant, ces transmissions sont automatiques. Le fisc ne demande plus rien. La banque, chaque mois, envoie tous vos relevés bancaires directement au fisc. C'est pareil pour toutes les organisations sociales. La CAF, le RSA, le Pôle emploi envoient directement. Et regardez, à partir de 2019, les plateformes Internet seront également concernées. Vous avez loué votre appartement sur Airbnb ce week-end ou encore vendu votre téléviseur sur Leboncoin ou loué votre véhicule à un particulier. Et bien jusqu'à présent, l'ensemble de ces sites vous envoyaient un document pour que vous puissiez déclarer cet argent. Et bien désormais, ils enverront ça directement au fisc. Un fisc très bien informé et surtout maintenant bien équipé. Une police fiscale vient d'être inventée. Elle siégera directement dans le ministère de l'Économie. Elle pourra vous mettre sous écoute, diligenter une filature, utiliser la géolocalisation pour savoir où vous vous trouvez et même demander des perquisitions. Enfin, regardez, ça c'est une pratique qui vient des pays anglo-saxons. Vous savez, l'argent, la France, généralement, va être un petit peu discret. Alors quand quelqu'un était pris en flagrant délit, on ne disait rien. Et bien désormais, c'est le name and shame. Si vous êtes pris, si vous êtes fraudeur, et bien votre nom pourrait apparaître dans la presse. Objectif, dissuader les autres de faire comme vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada